Hey ! Salut ! C'est Fénix Dark pour les Chroniques Critiques de l'année 2019 ! Wouh ! J'en fais des caisses, j'en fais des caisses. Comme chaque année, cette année, j'ai vu 74 films, je crois. Allez, je vous mets ça maintenant. Hop, c'est fini, voilà, c'était rapide, comme chaque année. Bon, on va aller plus vite, parce qu'année dernière, c'était quand même 48 minutes. Là, je ne vais pas mettre de trucs, je vais mettre des balances qui tournent en fond. Je mettrai ici, sur cet écran, l'affiche du film que je parle. Et voilà, on va aller très très vite. Je vais vous parler des tops que je vais faire cette année. Chaque année, ils sont différents. YOLO, je fais ce que je veux, je fais ma chaîne, quoi. Alors, d'abord, on aura un top 10, donc des meilleurs films de l'année. Un top des films que j'ai vus ailleurs qu'au cinéma. Parce que ça peut arriver de voir un film sur Netflix, sur Amazon, à la télé. En tout cas, là, ma liste, c'est que des films Netflix, donc voilà. Après, on aura un top des films français, un top 3, un top 5 des films d'horreur. Un flop 5, parce qu'il y avait pas mal de merde cette année, il faut en parler. Et c'est parti ! Donc, les films que j'ai beaucoup aimés et qui ne seront pas dans le top, malheureusement. Parce que bon, il a fallu faire une sélection, quand même. Donc, des bons films que j'ai vus, Good Boys, par exemple. Donc, il y a Good Boys, qui était un super film bien sympa, en fait, on ne voit pas du tout. Il faudra que je mette une miniature, ça sera beaucoup mieux, plus propre, du montage. Bon, ok. Good Boys, un film sale et marrant, avec des gosses qui font des trucs d'adultes, c'est marrant. Spiderman, Far From Home, bah ouais, il était sympa, quand même. Shazam, aussi, j'ai beaucoup aimé, mais bonnes surprises, je ne m'attendais à rien, et j'ai kiffé. Godzilla, Godzilla 2, le roi des monstres, c'était un bon Godzilla, quoi. En plus, il y avait Millie Bobby Brown, voilà. Toy Story 4, c'est sympa, il faut le noter, quand même, qu'il y avait un bon Toy Story. Ça faisait longtemps, je crois que ça faisait ça d'années qu'on ne l'avait pas vu, putain. Je m'oblige de faire des trucs au montage, après, c'est terrible. Bienvenue à Marwen, et ouais, le premier film que j'ai vu de l'année, et franchement, m'a bluffé. Anna, ben c'était sympa, en fait, mon petit film d'espionnage, ouais. Et bon, là, j'ai vu Star Wars 9, j'en parlerai pas, parce que, déjà, il y en a plein qui ne l'ont pas vu. Et puis, J.J. Abrams a fait ce qu'il a pu, avec ce qu'on y avait mis comme bâton dans les roues. Donc, je trouve que ça allait, mais on ne peut pas parler de Star Wars 9 sans parler de la trilogie Star Wars 7, 8, 9. Donc, il y aurait tellement à dire, mais voilà, ça va, je m'attendais à ça, je l'ai eu, ouais. Voilà, les films que je n'ai pas vus, wouh ! Donc, Le Chien du loup, je ne vais pas en parler, parce que je ne l'ai pas vu. Mais, les trois films, là, ce sont des films qui vont pas arrêter de me parler, et je crois que quand on parle trop d'un film, ouais, va le voir, va le voir, va le voir, mais je n'y vais pas, au final. Donc, je les ai, il faut que je les voie. Donc, le deuxième, c'est Midsommar, voilà. Voilà, je l'ai raté, et Parasite, qui est resté vachement longtemps au cinéma, mais je ne l'ai pas vu non plus. Bon, allez, c'est parti, pour le top 10. Numéro 10, Brightburn, un film de super-héros, un film d'horreur de super-héros, quoi. On ne voit jamais ça, c'est génial, voilà. Numéro 9, Green Book, un film touchant et sympathique sur l'amitié, sur le racisme, sur plein de trucs. Ça, je l'ai vu aussi en début d'année, et franchement bien. Numéro 8, Once Upon a Time in Hollywood, un Tarantino. Un Tarantino différent des autres, mais un bon Tarantino. Numéro 7, Joker. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus, quoi ? Allez-le voir, si vous ne l'avez pas vu. Tu vois clair, quoi. Numéro 6, A Couteau Tiré. Un film que je ne m'attendais à rien du tout. Je me disais, si j'ai eu un truc, un truc Ludo, ça peut être sympa. Mais en fait, c'est super bien. Numéro 5, Alita, Battle Angel. Oh là là, j'avais pris plein les mirettes. J'espère qu'il y aura une suite. Numéro 4, Fast and Furious, Hop. Fast and Show. Ah ouais, un spin-off après le 8. C'était le 8, le dernier là. Il n'était pas bien, il n'était pas bien du tout. Et là, là, ils se sont éclatés. Il y avait des références à gogo, des délires qui vont tellement loin. Alors rester jusqu'à la scène post-générique, c'est génial. Numéro 3, John Wick 3. Et ouais, je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Les scènes de combat, les chorégraphies sont ouf. Le truc avec les chiens, là. Le truc avec des chevaux. Il n'y a plus truc avec des animaux dans ce film, c'est taré. La fin, ça n'a pas du tout à voir ça. Enfin, il m'a mis une grosse claque. Ah oui, avec les couteaux aussi. Oh là là. John Wick 3, 3 m. Numéro 2, Nicky Larson. Ah ouais, un film français numéro 2, c'est bravo. Non mais, adaptation magnifique, génial quoi. Bravo Philippe Lachaud quoi. Numéro 1, Avengers Endgame. Bah oui, j'étais obligé. Je suis allé le voir 3 ou 4 fois ce film. Bon, la première fois, il m'a remué dans tous les seins. J'étais quand même malade. Je crois que je n'ai pas ressenti des émotions devant un film. Autant depuis que j'étais gamin quoi. Voilà, Avengers Endgame. Il n'est pas ouf, il y a beaucoup d'erreurs, il y a des problèmes et tout ça. Mais tellement d'émotions que je ne peux pas le mettre ailleurs qu'en numéro 1. Voilà. Allez, on part sur le top ailleurs. Donc, que des films Netflix. Et je n'en ai pas vu des masses en fait. J'en ai vu 5 je crois. Donc j'ai fait un top 4. Numéro 4, El Camino. Alors, on ne peut pas vraiment dire que c'est un film. Parce que c'est quand même la suite de la série. Si tu n'as pas vu Breaking Bad, tu ne comprendras rien. Mais El Camino, c'était sympa. C'était un super épisode en fait. Voilà. Numéro 3, Shaft. Shaft donc, 2019. Shaft de... Ouais, c'est la troisième version. En fait, c'est le premier. Le deuxième, il me semble que ce n'était pas vraiment une suite. Mais du coup, ils ont décidé de mettre le premier Shaft en tant que père du deuxième. Qui est joué par Samuel L. Jackson. Et là, du coup, ils ont fait un troisième Shaft. Et du coup, c'est encore chacun d'eux et le père du précédent. Et un bon film d'action, sympa. Voilà. Numéro 2, Au bout du monde. Un film de MCJ. Un mec qui fait ce qu'il veut en fait. Comme film d'action débile. Et là, c'était des enfants. C'est la fin du monde. Il y a des enfants qui doivent sauver le monde. C'est débile, mais c'est super sympa. Voilà. Un petit film Netflix. Si vous avez rien à regarder ce soir, allez voir Au bout du monde. Et numéro 1, 6 Underground. Sex Underground. Un film avec... Un film de Michael Bay déjà. Et avec Ryan Reynolds. Et ça pète de partout. La scène d'intro, la scène de fin. Génial. Je me suis régalé. Et il y a des références à Deadpool et tout. Qui s'en placent comme ça. Meilleur mec que... Je sais pas. J'aurais peut-être pu le mettre dans le top des films de l'année. Mais comme c'est pas un film que j'ai vu au cinéma. Et qui franchement il méritait d'être au cinéma. Voilà. 6 Underground. Top. On part sur les films de top français. Top François, monsieur. Numéro 3, Le Deng. Eh oui. Un film de... Quentin Dupieux. Ah putain, ce Quentin Dupieux. Il est fou. Et ce film est fou. Complètement. Mais... Ouais. Il m'a bien hypé. Numéro 2. Raoul Tabureng a un secret. Oh je m'attendais à rien du tout. Je me suis dit tiens. Un film avec Pullboard. Bon pourquoi pas. Pullboard qui fait du vélo. Et qui sait pas faire de vélo. Voilà. C'est le secret. J'ai spoilé le truc. Non mais en fait c'est dans la bananose. Donc voilà. Mais franchement un petit film sympa. Enfin un film dans la France profonde. Dans un petit village et tout ça. Qui a un côté ambiance que je m'y reconnais dedans. Donc c'était sympa. Je me suis bien régalé. Numéro 1. Eh bien je l'ai déjà mis dans le top des films. C'est Nicky Larson. Bouh. Non mais franchement Nicky Larson. Je vais pas en reparler. Mais Nicky Larson. Le top des films d'horreur. Parce que cette année il y avait quand même vachement de films d'horreur au cinéma. Et donc j'en ai noté 5. Sur tous les films. Je crois que je dois en avoir vu facilement 10 ou 15. Sur tous les films que j'ai vu. Donc c'est quand même un beau palmarès. Numéro 5. Scary Stories. Je crois que c'est un truc qui adapte. Je sais pas. C'est de Guillermo del Toro. Mais il y a quelque chose avec Guillermo del Toro. Je crois qu'il est juste producteur. En tout cas j'espère qu'il y aura une suite à ce film. Parce que ça a mené. C'était très comme ça. Mais ça ressemblait à ça. Dans le truc sur des enfants qui reviendront plus tard. Qu'ils seront peut-être adultes. Enfin je pense que c'est un peu le même délire. Scary Stories. Ouais. Numéro 4. Doctor Sleep. Je dis Sleep comme un calbut. Mais bon, c'est pas grave. Doctor Sleep. La suite donc. Carrément la suite. De Shining. Que j'ai découvert 2 ou 3 jours avant. Enfin je savais que Shining existait. Mais je l'avais jamais vu. Donc j'ai trouvé Shining long et chiant. Quand même. Mais ça fait des bons souvenirs. Il y a quand même quelque chose d'un aura dans ce film. Mais c'était très long. Et là Doctor Sleep je crois que c'est presque la même durée. Mais on s'ennuie moins. Et c'est beaucoup plus simple. Je crois qu'il y a une version longue qui va sortir. Mais je l'aroma très bien. Parce qu'il y a toute une histoire en fond encore plus grande que Shining. Et on retourne dans la maison de Shining. Enfin l'hôtel quoi. C'est génial quoi. Je me demandais pas mieux. Numéro 3. Countdown. Ouais. Un film sur un téléphone. Sur une appli de téléphone que j'ai mis d'ailleurs sur mon tel. Qui permet de savoir quand on va mourir. Le concept est con. C'est un bon petit concept quoi. Mais ils ont réussi à faire un truc de ouf avec ça. Calm down. Numéro 2. Je l'ai déjà mis tout à l'heure. Un numéro 10 de mon top de l'année. Donc Brightburn. C'est comme si Superman avait mal tourné. Mais je vais pas en reparler. Et numéro 1. Wedding Nightmare. J'ai adoré ce film. Je m'attarderai. Et il était là. Il a popé. Boum. Et c'est encore un concept tout con. Une mariée qui arrive dans une maison. Il joue à un jeu. Et le jeu c'est de buter la mariée. Et du coup elle essaie de buter. Les mecs essaient de la buter. Enfin ça parlait beaucoup à contre-pied tous les trucs de films d'horreur. Et j'ai beaucoup aimé. Et non. Il n'y a pas ça 2 dans le top. Parce que déjà je pense qu'il faut le voir avec ça 1, ça 2. Ça forme un tout je pense. Et puis c'est quand même un peu bidon qu'à part moment quand même. Même si les personnages sont super attachants. Moi j'ai toujours trouvé le clown qui fait pas vraiment peur. Et puis c'est ridicule. Bon moi. Mais c'est sympa. Comme j'essaie de sauver les meubles. C'est un truc de malade. Et maintenant on va te passer au flop de l'année. Les plus grosses merdes que j'ai vues au cinéma. Parce que quand même il faut en parler. Numéro 5. C'est pas totalement une merde. Mais il m'a fait chier ce film. Ad Astra. Ad Astra avec Brad Pitt. Brad Pitt qui va dans l'espace. C'est vendu comme un film un peu réel. Genre Gravity tout ça. Surtout la scène d'entro c'est très Gravity. Mais après il y a un message qui dit. Que ouais chercher de la vie ailleurs. Bah ça sert à rien. Il vaut mieux essayer de sauver la planète. Parce que voilà. Alors qu'est-ce qui empêche de faire l'un et l'autre. Je comprends pas. Et puis ce film veut plein de trucs réels. Ils essaient de faire comme si on pouvait aller au bout du système solaire comme ça. En 2-3 jours. Comment vous faites les gars ? Je vous explique même pas sur les moteurs. Soit tu fais un film de science fiction qui assume complètement son délire. Soit tu l'assumes pas du tout et t'essaies de faire un truc. Je sais pas. Enfin il a le cul entre deux chaises. J'aime pas. Il est pas aimé. Ça m'énerve. Numéro 4. See you yesterday. Et ouais c'est un film que j'ai vu sur Netflix. Une grosse merde sur le voyage dans le temps. Ah putain je voulais faire à un moment donné une émission qui décortiquait les voyages dans le temps dans les films. Et là ça fait vraiment n'importe quoi. Et à la fin où tu te dis ah va y avoir des trucs c'est fini. Ok ça finit comme ça. Il m'a énervé ce film. Il m'a tellement énervé. En plus ses personnages sont cons. Bref. Numéro 3. Black Christmas. J'ai vu ça au cinéma il y a 15 jours là même pas. Ça commence un petit peu sympa. Tu dis ouais on est sur du slasher de base. Ça va pas couper ? Il me reste 3 minutes. On est sur du slasher de base voilà au cinéma. Et en fait je crois que c'est un remake d'un film qui a été deux fois remaké même je crois. De Black Christmas. Je sais pas si c'est vraiment la même histoire. Mais c'est débile. Le message de fond est tellement débile. Genre je spoil ou pas ? Non on n'arrive pas à le voir. Donc je vais vous spoiler. Il faut tuer les femmes parce qu'elles sont méchantes pour les mecs. Et du coup en fait ils étaient surcelés par un mec qui était misogyne. Et du coup le mec il se fait tuer. Enfin son fantôme se fait plus ou moins tuer. Du coup il lève la malédiction. Mais les mecs ils restent quand même méchants. Pourquoi ? Ça n'a pas aucun sens alors qu'il y en a qui s'en sortent ou d'autres non. Non c'est débile. C'est débile. C'est débile. Numéro 2. Persona non grata. C'était mauvais. Autant sur le fond que sur la forme. Persona non grata. Je suis allé voir ce film juste parce qu'il se passe à Montpellier déjà. Puis il y avait Personaz, Raphaël Personaz que j'aime bien. J'avais beaucoup aimé dans Le Bonheur des Ordres par exemple. Mais là c'est mal filmé. La colorimétrie est dégueulasse. Les musiques sont à chier. Et puis le scénario peut être à sauver encore à la limite. Mais des scènes de cul qui ne servent à rien. Un scénario quand même vachement compliqué. Vous savez comment ça marche. Une entreprise de BTP. Parce qu'on nous sort des trucs hyper complexes. Sur des actions à faire en bourse pour niquer le mec. Pendant la moitié du film. Je n'ai rien compris. Déjà les personnages. Je ne sais pas comment ils sont liés entre eux. Lui c'est son beau père. Donc il essaie de buter son beau père. Je ne comprends rien. C'est mauvais. C'est très mauvais. Et pire que ça. Pire du pire. Convoi exceptionnel. Christophe Clavier. Et comment il s'appelle ? Depardieu. Un roue libre. Total. Enfin je crois que le film est une M pro totale de A à Z. Alors il était. Voilà. Vous n'avez pas de script. En fait c'est le mec qui n'a pas le script du film. Et du coup il essaie de savoir ce qu'il doit faire. Ça part d'une bonne idée. C'est ça le truc qui me l'a vendu quand même. Ça part d'une bonne idée. Ça peut être marrant. Mais c'est mal fait. Ça va nulle part. Ils sont là la nuit. Ils marchent dans Paris. Ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Ils disent de la merde. Puis à un moment donné le film il change. Je crois. Je crois que c'est un genre de personnage. Enfin je ne comprends rien. C'est nul. C'est nul. Voilà. Voilà. C'était donc mon top et flop de l'année. Et j'ai réussi. 20 minutes. Il me reste 30 secondes. Ça va couper. Je vous dis ciao. C'est fini LCC au fait si vous n'avez pas vu. Donc voilà. A ciao. Je vais couper. Ça fera peut-être un quart d'heure. Il me reste 20 secondes pour conclure. Abonnez-vous à la chaîne. J'ai arrêté LCC. Mais je vais faire peut-être autre chose. Je ne sais pas. Peut-être reprendre les 16 spoilers. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais voilà. Je vais lancer une nouvelle chaîne de Lego aussi. Peut-être. Abonnez-vous sur l'autre chaîne que je vais peut-être lancer cette année. J'y crois. 2020. Allez on relance. Arcor Johnson.